... Ce pays ne possède rien. Rien que de tristes étendues, des rochers gris ou rouges, des pierrailles, et frappés sur ces paysages vides, des caravanes qui remontent du Sahara. Massif, fermé, encore peu perméable, c'est l'Oresse, ou comme on disait naguère, les Oresse. Dans ces villages de pierre, rôtis par les soleils de mille étés, vit une race de paysans, vit ou plutôt fait escale, car tout au long de l'année, il faut faire et refaire les gestes du départ, rappeler le fils qui garde les chèvres, charger les mules, prendre la route. ... C'est que pour le paysan de l'Oresse, il n'est pas comme ailleurs de domaine d'un seul tenant. Profils et climats de sa terre montagneuse, le contraignent à cultiver ses divers champs sur un patrimoine dispersé aux quatre coins du massif. C'est pourquoi sa vie semble n'être qu'une continuelle errance. Fermant la marche, derrière cette menue caravane que guident sa femme et son aîné, abandonnant aux vieux parents, la maison et les enfants en bas âge, il part aujourd'hui pour les labours, comme il partira pour la récolte des figues ou l'irrigation des palmerets. Car pour vivre, il lui faut du blé. Et les terres à blé se trouvent sur les plateaux du Nord, des dates, et les palmiers ne prospèrent que dans les crevasses du Sud. Quelques légumes et quelques fruits, et les vergers n'existent que sur les terrasses de Loué d'Abdi. Deux jours de route, trois jours de route, on traverse de funèbres étendues où rien ne vient rompre le silence. On marche, tirant les mules, vous portez par elles. Et le soir, on fait halte sur un piton où l'on dormira à la belle étoile, près d'un feu de brindille. A l'aube, on se remettra en marche. Par ces sentiers en surplomb qui découvrent d'autres lacets, montant et descendant des côtes sans fin, on arrivera à un village pareil à tous les villages du pays Shaouya, bâti pour la défense, sur une pointe rocheuse, autour d'un minaret de pierres sèches. C'est un village qu'on connaît bien, qu'on retrouve plusieurs fois par an, et où plusieurs fois par an, on vit 15 jours d'affilée. On a ici des habitudes. Une baraque basse où l'on s'établit et dont on garde la clé, on y a même des amis. En somme, on y est aussi chez soi. C'est simplement le village du champ de blé. Et dans le village du champ de blé, la vie reprend aussi rude, aussi lente, aussi peu variée. Semaine qui passe, ramenant le marché ouvert en plein vent autour des bouchées établies à la plus haute place et pareil à des bourreaux autour d'un gibet. Semaine qui passe, pendant lesquelles dans le vent qui rudoit les êtres et glace les rochers, on tirera la raire grossier qui écorche à peine le sol. Et puis, les labours faits, on abandonnera le village du champ de blé. On y reviendra pour les smailles, pour la moisson. Et pendant l'intervalle, au rythme des saisons, on se sera mis en route vers le sud, vers la vallée de l'Ouè d'Abiode où s'égrène un chapelet d'oasis. Chaque paysan de l'Oresse y possède quelques palmiers qui assurent sa provision de date. Et le village de Rufy, invisible du plateau, se découvre tout d'un coup dans l'échancrure du défilé avec ses maisons étagées le long de la falaise autour de son oasis allongé au fond du précipice. On sera à Rufy, le village des palmes, comme on était au village du champ de blé. Par les ruelles montueuses, on retrouvera les mêmes bavardages d'enfants et les mêmes pierres sèches d'une retraite faite seulement de quatre murs. Sur la terrasse, on mettra à mûrir au soleil d'hiver les dates de la récolte et quand retournées chaque jour, les dates seront parfaitement mûres, les travaux d'entretien accomplis, la vie aura coulé, des jours seront passés et la route, à nouveau, sera ouverte. Emportera-t-on toute la récolte ? Non. Il faut bien laisser ici la nourriture nécessaire au prochain séjour. On la déposera dans l'une de ces guélas, les greniers publics de l'Aurès où chacun peut avoir sa réserve à l'abri des voleurs. Étranges guélas, posées comme celles-ci à l'extrême bord d'une falaise ou dressées comme des bourges menaçant au sommet d'une montagne. Elles furent autrefois les forteresses des villages quand les disputes de tribus jetaient l'Aurès dans une insécurité perpétuelle. Rompues, démantelées, elles restent maintenant comme les témoins vertigineux des époques de sang. Ainsi, ces restes qui dominent le rocher de la Kaéna, dernier refuge de la résistance berbère au temps très ancien de l'invasion arabe. Île étonnante, séparée de la falaise par un séisme et ceinturée de greniers troglodytes. De nouveau sur les routes. Et c'est aujourd'hui Ménaha qui se découpe au sommet de sa colline. Ménaha, le pays des vergers. Chacun des Shaouya de l'Aurès possède ici quelques figuiers, quelques noyés, quelques légumes, de tout clôturé de cactus qui, le printemps venu, s'illumine de fleurs étonnantes. Extraordinaire printemps de Ménaha, les fleurs forment au rocher de tendres parures. les ruisseaux gonflés par les neiges réfléchissent en ciel pur. La vie passe. Chaque jour, au village, les fillettes amènent de grandes brassées d'herbage et sortent pour les porter au marché des citrouilles éclatantes. Et l'année tourne. Il faudra revenir au village du champ de blé. C'est la moisson, la récolte, la promesse de la vie pour ce paysan pèlerin qui ne peut compter que sur ces pauvres domaines répartis sur les axes de la rose des vents. Mais la mince moisson de ces vallées rétrécis dans nos paysans d'Aurès, le pain et la joie en même temps. Car la dernière brassée coupée amène le temps des réjouissances, ces jours de fête rituel qui célèbrent le travail accompli. Et au signal de la dernière gerbe répondent sans tarder les pétarades et les musiques. Voici venu le temps où chaque déchra s'emplit de danse et de musique. Où les robes les plus éclatantes sortent des coffres. Où les colliers de pièces d'argent s'augmentent d'un rang. Le temps, enfin, où l'on reste au village. On est là. On est là. ... 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